Bonjour et bienvenue dans l'édition du 18 mars de La Chapelle Info, voici les titres. Le festival théâtre de Yaka. Et l'actualité en bref. Le festival théâtre de Yaka a débuté le week-end dernier et va s'étaler sur trois semaines. C'est la troupe des inattendus qui a ouvert ce festival, avec Les Bonobos, une comédie de Laurent Baffi, mise en scène par Bernard Rousset. Un sourd, un muet et un aveugle vont tenter de séduire des femmes en essayant de cacher leur handicap. Un stratagème qui va les amener dans des situations loufoques. Tu aimes les chiens, toi ? Oui, oui, ma mère a un petit chihuahua. Oh non, chihuahua, c'est pas un clébard, c'est un sac à main. Non, le seul chien valable pour l'attaque, c'est le malinois. J'aurai le mien dans deux mois. Enfin, si je me plante pas aux examens. Alors, cette pièce de Baffi, tout le monde connaît Baffi, tout le monde a dit qu'il est vulgaire. C'est une vulgarité, certes, mais une vulgarité assumée. Et cette pièce, elle a le mérite d'être à la fois, de reposer sur un comique de gestes, un comique de situations et aussi un comique de mots, de gros mots, parfois. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez complet. C'était fluide, il y avait du rythme et les spectateurs qui sont venus, très nombreux, ont apprécié. Bon, sur le plan technique, je tiens à donner une petite précision, c'est qu'on a joué dans une salle qui est merveilleuse, qui n'avait peut-être pas vocation au départ d'être une salle de théâtre, parce que c'était une salle multispectacle. Ce qui rend peut-être encore plus méritoire, enfin plus méritant, les gens qui sont derrière la logistique, les techniciens, le régisseur, d'avoir justement su transformer cette salle, cette pièce, en une salle de, comment dirais-je, dans un décor crédible en tout cas, par rapport à l'action qui s'y déroulait. Cette année, les inattendus ont une nouvelle recrue, Caroline Lambert, pour qui c'était le retour sur les planches. J'aime bien les gens un peu décalés comme toi. Moi, pareil. Non mais c'est vrai, je trouve qu'on est tous trop formatés dans la vie. Moi, pareil. Bon et sinon, tu ne m'as pas dit quelle était la qualité primordiale pour toi chez une fille. Moi, ce que je recherche avant tout, c'est qu'on m'accepte comme je suis. Moi, pareil. Et surtout, je recherche un homme qui saura m'aider à reprendre confiance en moi. Moi, pareil. J'ai déjà eu une expérience au niveau du théâtre, mais il y a très longtemps. Donc là, on peut dire que c'était vraiment une première depuis longtemps. Alors, pour mon premier rôle, tout s'est bien passé. Je suis super contente et j'ai hâte de refaire tout ça l'année prochaine. Alors, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est surtout au niveau du décor. Le changement, tout ce qui était changement de décor entre les différentes scènes. Voilà, sinon, la mise en scène, ça a été impeccable. Ce festival continue ce week-end, vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 15h30, avec l'anélise compagnie. Et il reste encore quelques places. L'association des jardins ouvriers a tenu son assemblée générale samedi 12 mars au centre socio-éducatif. C'était une première pour son président, Pascal Goudzon, élu l'année dernière. Un président qui a d'ailleurs remercié les membres de l'association déjà rodés à cet exercice pour l'aide précieuse qu'ils lui ont apporté. Il a également félicité l'ancien président de l'association André Durier, aujourd'hui président d'honneur, pour la médaille de la ville qu'il a reçue en janvier dernier. L'association compte 52 adhérents, un chiffre stable en raison du nombre de jardins disponibles. Les adhérents ont eu droit, comme d'habitude, à une tombola avec de nombreux lots. Et ils ont également réceptionné leur commande de pommes de terre. Le club philatélique Chappelois a fêté ses 25 ans le week-end dernier. Pour l'occasion, la salle annexe du complexe sportif a accueilli une exposition regroupant quelques collections sur des thèmes variés. Les femmes de France, la Petite Reine, la Route des Vins ou encore la Mine. De nombreux hommages ont été rendus au fondateur du club, le regretté Michel Delzen, en présence de son épouse Nicole. Le club a également organisé son assemblée générale le dimanche 13 mars. Un club très actif puisqu'il a participé l'année dernière au championnat régional de Dunkerque, au National de Mâcon, mais aussi proche de chez nous, avec des expositions à Erkheim-Gemlis et à Niep. La chapelle n'a pas été oubliée, bien sûr, puisqu'il a également participé, entre autres, à la journée du végétal et à l'inauguration de l'espace Nelson Mandela. Son président, Francis Kerenx, est plutôt satisfait, même s'il regrette le peu de visiteurs lors des expositions. Alors que le nombre de collectionneurs augmente chaque année, le club connaît, lui, une légère baisse de ses membres, qui sont passés de 78 à 74, dues en partie à l'usage d'Internet par les débutants, les exposant le plus souvent malheureusement aux arnaques par manque de conseils. Le club vous donne rendez-vous justement ce dimanche dans la salle polyvalente de la Choc pour la douzième rencontre des collectionneurs. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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